On vous parlait un peu plus tôt, dans ce bulletin, des aînés qui se retrouvent seuls à Noël. Mais la solitude frappe aussi des personnes en situation d'itinérance qui n'ont personne avec qui se rassembler. Mais heureusement, des événements sont organisés pour leur apporter un peu de réconfort tous les jours. Catherine Boucher. Le temps des fêtes n'est pas synonyme de festivité pour tout le monde. Certains sont seuls, d'autres sont à la rue. C'est dur. C'est des Noël tout seuls, des Noël noirs, des Noël solitaires. Le contact humain qu'on avait avant, on ne l'a plus, ça. Dans les fêtes, cette année, on dirait que c'est plus dur que l'année passée à cause qu'il y a beaucoup de santé mentale. Puis ça vient nous chercher beaucoup. Puis on ne peut pas rien faire, les familles les laissent tomber. Je tombe tout seul. Je n'ai pas envie de mes parents. Ils me manquent. C'est plus comme avant, j'ai oublié ça, c'est plus familial. Ils pourront se rassembler à la Maison pour sans-abri de Chicoutimi, où plusieurs activités sont organisées pour leur offrir chaleur et réconfort. Être seul, ce qu'on veut, c'est d'être reconnu en tant que personne. Puis d'être accueillis positivement. Puis il ne faut pas oublier qu'ils ont des familles. Ce n'est pas juste des gens qui ont une problématique. On a beaucoup d'activités qui sont organisées parce qu'il va y avoir des brunchs. Il y a des partenaires aussi qui viennent faire des... qui se sont offerts à venir offrir un repas le matin. Il va y avoir un Noël qui va se faire pour les gens qui habitent ici en hébergement. Puis il va y avoir aussi un Noël pour les gens qui sont en externe. C'est le souper traditionnel, là, dingue des petits pâtes à la viande, des betteraves, des légumes, des pommes de terre, la bûche de Noël et de la salade et rien que des bonnes choses. C'est sûr que c'est plus festif, c'est plus joyeux. Les gars chantent, les gars sont de bonne humeur. Ils sont contents d'avoir de belles bouffes. Ils ont des cadeaux aussi. Ils se font gâter. C'est une des fois où ils reçoivent sans avoir à négocier. Et les gens sont généreux. Près de 50 000 $ en dons de matériel ont été remis l'an dernier. Mais cette année, l'altruisme est encore au rendez-vous. C'est évalué, là, tout près de 20 000 $ en argent, là, juste pour la période des fêtes. On est déjà très pleins de vêtements neufs puis de choses à donner à Noël. Puis là, maintenant, on fait une sélection puis on tente de redonner aux organismes qui sont alentours. Il y a des gens qui donnent beaucoup de temps puis qui donnent beaucoup de leurs personnes. C'est fun que du monde pense à nous aussi, à des personnes qui sont démunies, pour aider justement à essayer d'avoir un petit sourire à quelqu'un parce que c'est sûr qu'on ne vit pas des choses faciles non plus, là. On a des belles réussites depuis quelques mois, là, des gens qui se trouvent un appartement ou qui se trouvent une place à vivre, là. Il reste beaucoup à faire quand même, là. Parce que c'est bien beau, là, ils sont ici en hébergement pour leur trouver un toit autre puis les ramener en logement. Mais il n'y en a pas. Tu sais, ça prendrait comme le tremplin supplémentaire. C'est d'ailleurs l'objectif pour l'année à venir. De beaux projets risquent de se concrétiser en 2024. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.